bonjour à tous c'est Sébastien pour le groupe Autodomo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un produit très sympa un produit qui va sûrement plaire aux petits comme aux grands surtout grand je pense c'est la guirlande connectée pour votre sapin de noël sous tuya smart life alors voici la boîte c'est une boîte assez simple moi j'ai payé ça dans les 13 euros sur aliexpress ça va sûrement égayer le noël de vos enfants aussi ils vont se marier avec 13 euros sans led on va tester dans la vidéo on va voir ce que ça vaut allez c'est parti on se retrouve maintenant pour vous montrer l'emballage du produit et le produit en lui-même c'est le principal alors la boîte c'est une boîte assez simple assez générique vous avez un dessin de guirlande dessus les bonnes informations elles sont derrière mais c'est assez concis vous avez du wifi 2.4 et du bluetooth vous allez voir pourquoi après donc dedans vous allez avoir une télécommande vous allez pouvoir gérer les couleurs et les effets télécommande qui est assez grosse quand même assez conséquente je trouve on va pas s'en servir puisque nous on va la faire on va faire la gestion avec tuya smart life la guirlande qui est encore attachée ici c'est une sans led et derrière vous avez un petit boîtier où vous allez pouvoir gérer tout à la main si vous le souhaitez donc la gestion la réaction à la musique donc si vous mettez de la musique dans votre salon ça va pouvoir réagir les couleurs directement en appuyant dessus le on et le off donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en sortant ma tablette et vous montrer les effets possibles en essayant de déposer la guirlande sur mon meuble pour vous puissiez voir les effets que cette guirlande est capable de faire sur votre sapin alors on se retrouve maintenant pour vous montrer comment cette guirlande elle fonctionne donc déjà vous pouvez voir que moi je lui ai mis une powerbank puisque dedans vous n'avez pas de prise fournie donc c'est bon à savoir sur une powerbank si vous mettez très peu votre sapin allumé c'est parfait sinon il faudra lui rajouter une prise on a tous des prises qui traînent chez nous donc maintenant on va l'allumer quelque chose de très simple puisqu'elle est compatible tuya smart life elle est aussi compatible avec l'assistant google et l'assistant alexa comme vous pouvez le voir ici moi j'ai un assistant google juste à côté pour faire aller test donc on va le tester ok google allume la guirlande voilà donc j'ai pas le sapin pour vous le montrer donc je l'ai étalé sur mon petit meuble malheureusement donc on va commencer par vous montrer les options moi je vais pas vous faire un petit rolling sur le côté de l'écran puisque l'application tuya tout le monde là maintenant si vous recherchez un produit comme ça c'est assez simple je vais vous montrer au moins les effets sur le dimer vous allez pouvoir choisir les couleurs que vous voulez ça ça reste assez classique par rapport à une ampoule tuya maintenant vous avez des scènes qui sont assez sympathique là comme vous pouvez le voir la guirlande est capable de mettre plusieurs couleurs différentes sur l'ensemble ce qui est complètement différent des guirlandes que vous retrouvez à deux ou trois euros sur aliexpress parfois qui font juste une couleur feu et puis c'est pas plus en bluetooth là ici vous êtes en wifi en bluetooth c'est compatible tuya donc c'est assez sympa moi j'aime assez les effets comme vous pouvez le voir vous en avez plusieurs il y a huit effets en tout on va savoir elle est aussi capable de réagir à la musique donc là ici vous avez quatre modes de réaction au son l'énergie le rythme le spectrum et le rolling donc ça change un petit peu c'est sympa moi j'aime assez la guirlande par contre savoir que à ce prix là obligatoirement on a des défauts on n'est pas sur une marque comme twinkly il faut pas du tout penser que ce sont des produits qui sont concurrents loin de là ici vous êtes sur un produit qui est entre 10 et 13 euros twinkly faut compter entre 7 et 8 fois ce prix là tout dépend des prix que vous trouvez donc là c'est complètement deux produits différents et pas du tout les mêmes effets non plus et pas du tout la même application donc faut pas faut faut s'enlever l'idée de la tête que c'est un comparatif entre les deux que c'est possible de dire c'est un concurrent non c'est pas possible on est sur deux produits différents là la qualité elle est beaucoup moindre comme je vous ai comme je vous dis c'est de la ferraille ici donc ça se plie donc je peux pas vous donner la durée de vie ça va dépendre de chacun en fait si vous prenez attention à vos produits vous le rangez bien dans sa boîte pas de problème il va durer peut-être un peu plus longtemps maintenant moi nous c'est notre premier noël avec chez autodomo donc on va pouvoir vous faire un retour aussi d'ici d'ici quelques semaines savoir si dans le sapin bas s'abîme pas ou quoi que ce soit pour l'instant j'ai pas mon sapin donc je vous montre comme ça donc on va faire aussi quelque chose de simple maintenant on va l'éteindre ok google éteint la guirlande voyez parfait ça réagit bien on est bien sur sur du produit tuya un classique donc maintenant à savoir c'est un produit que vous trouvez sur aliexpress puisque ici c'est une sans l'aide c'est pour ça qu'elle est assez grande à environ 13 euros je donne pas de prix parce que enfin pas de prix fixe puisque ça change assez régulièrement vous avez une version un peu moins chère avec 50 led donc pour le prix c'est sympa ça change des guirlandes que vous avez dans votre sapin en tout cas j'espère que ce test vous a plu que la guirlande j'ai pu un peu vous montrer tout ce qu'elle est capable de faire et je vous souhaite une bonne journée à bientôt